On va en reparler dans la revue de presse française avec vous, Axel May, bonjour. Bonjour. Mais on commence par cet accueil fleuri et dansant pour France Hollande à Wallis et Futuna. Oui, le chef de l'État est sur l'île de Wallis en plein océan pacifique où il est le premier président à se rendre depuis Valéry Giscard d'Estaing en 1979. Wallis, une île située à 5 heures de vol de Papete en Polynésie et qui est dirigée par un roi tout comme les autres îles de l'archipel de Wallis et Futuna ce qui en fait la seule collectivité française à ne pas être découpée en communes mais en trois circonscriptions territoriales, en trois royaumes traditionnels. Alors, la dépêche de Tahiti nous apprend qu'à l'arrivée de France Hollande à l'aéroport de Wallis les écoliers ont entonné une vibrante marseillaise avant qu'ils n'assistent, sains d'une volumineuse couronne de fleurs blanches à des danses traditionnelles d'hommes et de femmes en pagne rose fuchsia. Collier de fleurs et tempêtes, renchérit le Parisien aujourd'hui en France car c'est en essuyant une tempête due aux cyclones dans les îles Fidji que François Hollande a débuté son périple à l'autre bout du monde. Un peu inquiet tout de même de l'image renvoyée en métropole par ce collier de fleurs le chef de l'État a eu ces mots, nous rapporte l'envoyé spécial du Parisien ne pas le faire peut être une marque d'irrespect le faire peut passer pour une forme d'exhibition qui peut paraître de loin décalée par rapport aux préoccupations. Du coup le journal La Croix dans un biais d'humeur s'amuse de cette visite. Avec cette question, comment François Hollande vit le lundi ? S'il pose cette question dans son biais d'humeur, le journaliste de La Croix c'est parce que François Hollande va avoir le rare privilège à l'occasion de son voyage en Polynésie puis en Amérique du Sud de vivre ce lundi 22 février, deux lundis pour le prix d'un. En effet, il va franchir deux fois à l'aller et au retour la ligne de partage des jours qui passe entre Wallis et Tahiti. Psychologiquement, ça doit tout de même faire bizarre de recommencer un lundi après un premier lundi comme dans le film Un jour sans fin où Bill Murray revit chaque jour la même journée. Bref, une drôle de semaine, un brin chahuté pour François Hollande conclut le journaliste de La Croix dans ce biais d'humeur. En tout cas, on imagine que François Hollande suit de près malgré ce décalage horaire le retour de David Cameron à Londres. Oui, à peine David Cameron a rentré du sommet de Bruxelles. La campagne sur le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union Européenne a démarré. C'est le référendum de tous les dangers, pronostique l'opinion avec cette caricature en une. Merkel, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission Européenne et puis François Hollande dans un bateau d'aviron avec Cameron dans le rôle du barreur et qui leur met la pression en franglais « If you want que je reste, il faudrait faire un little plus d'efforts, my friends ». Un peu plus sérieusement, Axel, le Figaro se demande pourquoi les pères de l'Europe et leurs enfants n'y arrivent pas. Oui, Dieu a mis six jours pour créer le monde mais il aura fallu six siècles pour construire l'Europe et encore n'est-on pas sûr que le travail soit achevé ? Peut-on lire dans cet édito du Figaro la prophétie de l'un des pères fondateurs ? Jean Monnet, selon qui l'Europe se forgerait dans les crises, s'est révélé exact et pour s'en tenir aux douze derniers mois, il y a eu la Grèce, les réfugiés, le terrorisme et le Brexit. Autant de crises existentielles, malheureusement aucun de ces quatre malaises n'a été surmonté, regrette le Figaro. Alors je vous citais la presse de droite. À gauche, Libération publie un article intitulé « Cameroun a quatre mois pour convaincre » après deux jours de psychodrame à Bruxelles. Et dans un paradoxe absolu de notre libération, les ministres de Cameroun pourront individuellement faire campagne pour le « in » ou le « out » pour le Brexit en somme ou pour rester au sein de l'Union Européenne. On termine, Axel, avec les célébrations du centenaire de la bataille de Verdun qui ont débuté hier. Oui, le 21 février 1916, les Allemands décidaient de lancer une grande offensive sur Verdun. 300 000 tués sans compter les 400 000 blessés. Mais ces chiffres colossaux n'expliquent pas à eux seuls pourquoi Verdun, parmi les grandes batailles de 14-18, occupe une place à part dans la mémoire nationale, écrit Le Monde. Deux autres facteurs, au-delà de l'événement, on fait de Verdun un mythe. Le premier est lié à la nature même de la bataille, concentré sur un territoire tout petit, d'environ 5 km sur 10. Et puis, le second élément qui explique que Verdun soit devenu un mythe, c'est parce que la bataille fut plus que tout autre une expérience partagée, rappelle Le Monde. Les deux tiers de l'armée française, soit environ 1 500 000 hommes, sont passés par Verdun. Et Verdun deviendra ainsi l'affaire de tous, avec cette phrase que prononçaient les anciens poilus. Moi, j'ai fait Verdun. Et pour terminer cette revue de presse, je vous propose les photos des premières cohémorations de cette bataille mythique et meurtrière. commémorations qui ont eu lieu hier et des clichés parus dans la presse locale, en l'occurrence dans l'Est républicain. Merci, excellent. Merci pour cette revue de presse française. On vous retrouve dans deux heures pour la presse internationale.